Pour mettre en pratique la notion de coupure, on va faire deux exercices. On commence par le premier exercice. On nous demande de réimplémenter le prédicat member, qui est vrai si x appartient à la liste xs. Et on doit impérativement utiliser la notion de coupure. Donc, je ne vais pas réimplémenter le prédicat parce qu'on l'a fait au cours 7. Donc, par contre, je vais rappeler quel est le problème qu'on avait avec cette définition-là. Donc, lorsque je fais member de 1, de 2, 1, de 3. Donc, je vais vérifier que 2 a partir de la liste de 1, de 3. Lorsque je fais ça, on voit qu'il retourne true, ce qui est vrai. Mais il me laisse la même pour aller chercher d'autres solutions. Et lorsque je fais un point virgule, il me fait false. En fait, en gros, ce qu'il a fait, c'est rentrer dans cette définition-là, même si cette définition est déjà vraie. Donc, l'idée, c'est de pouvoir élaguer cette branche-là, puisqu'elle est inutile, sachant que j'ai déjà trouvé mon x. Pour résoudre ça, il faut simplement faire un code pour dire à prenant que si tu as trouvé x dans la liste, arrête-toi, pas besoin d'aller chercher si x existe encore à l'intérieur du reste de la liste. Donc, si je fais un make et que je refais mon test, je passe à enregistrer mon fichier. Je fais un make, puis je refais mon test. On voit que là, lorsqu'il trouve une solution, il ne fait pas un backtracking. Ensuite, on me demande d'implémenter le prédicat delayed, qui prend trois arguments, qui est vrai lorsque le dernier argument est le résultat obtenu en effaçant x, dans toutes les occurrences de x dans le premier argument. On va implémenter ça ici. Le premier argument, c'est la liste dans laquelle je vais supprimer des occurrences d'un élément x. Le deuxième argument, c'est le x que je cherche, puis le troisième argument, c'est la liste résultante. Donc, si le premier élément de ma liste est l'élément que je cherche, alors le résultat sera delete xs puis x puis ys. C'est un peu pour dire que je vais ignorer le x, puis je vais continuer avec le reste de ma liste. Par contre, si l'élément je me propice ça Par contre, si mon premier élément n'est pas x si mon premier élément n'est pas l'élément de la tête, donc je peux simplement l'ignorer je ne peux pas l'ignorer, mais je peux rajouter cet élément dans ma liste résultante, ici. Donc ça veut dire que si y est différent de x alors je mets y dans ma tête de liste, ici. Et je continue la récursion dans delete de xs s en minuscule x puis ys Bon. Bien sûr, vu que je n'ai pas utilisé le code ici, ça veut dire qu'il y a possibilité que il y a possibilité que prologue rentre dans cette branche-là si je fais un point rigueur. Il y a deux façons de faire ça. Soit je je teste mon y ici, c'est-à-dire que je dis si y est différent différent, oui, si y est différent de x, alors à ce moment, je peux faire ça. Mais au lieu de faire y différent ici, je peux simplement utiliser la négation. Donc, je peux faire un code, simplement ici. Donc, une fois que j'ai trouvé x, ça ne vaut pas la peine de continuer à aller chercher. Je fais un code, comme ceci. La même chose, si je rentre ici, je fais un code. pour simplement dire que si x est égal à x, donc si la tête de la première liste est égale au x que je cherche, alors ça ne vaut pas la peine de continuer à explorer. Je vais faire directement ma récursion. Donc, je vais supprimer toutes les branches possibles. Par contre, si la tête n'est pas égale au x, ça veut dire que je vais rentrer ici. À ce moment, je vais copier mon élément dans la liste résultante vu qu'elle n'est pas égale à x. Puis, je vais élaguer le reste de l'exécution et faire la récursion. Et bien sûr, le cas de base, lorsque ma liste est vide, peu importe les x, mon résultat sera une liste vide. Donc, ça c'est mon prédicat delete. Si on prend un exemple, je fais un make, puis je fais delete 1,2,3,3,3,5,3,6,3. Donc, je vais supprimer les 3 que je vais mettre dans Ys. On voit que le résultat, c'est la liste 1,2,5,6, sans 2,3. Donc, on a supprimé toutes les occurrences de 3. Ensuite, le prochain exercice porte sur les arbres. Dans un prologue, on peut représenter un arbre binaire de la façon suivante. L'arbre vide est représenté par l'atome nul, par exemple, ici. Puis, un nœud est représenté par la structure nœud, racine, arbre gauche, arbre droit, où V est une valeur quelconque stockée dans le nœud, et G et D sont des arbres binaires quelconques. Donc, ainsi, les 3 variables suivantes sont des arbres binaires. Donc, arbre binaire, c'est-à-dire des branches, on a l'arbre nul, on a l'arbre à un seul nœud. Si on a un autre exemple d'arbre, ici. Ce qu'on va faire, c'est simplement copier ça pour nos exemples plus tard. On n'oublie pas le point à la fin de chaque définition. Ah non, je pense que je ne peux pas, effectivement, je ne peux pas faire ça. On ne peut pas faire ça, mais on peut, non, on va d'abord laisser ça comme ça. On n'aura pas besoin de ça, mais non. Ok. Donc, ce qu'on nous demande comme premier prédicat, c'est de pouvoir écrire, ce qu'on nous demande comme première question, c'est d'écrire un prédicat, un nombre de feuilles, T, qui est vrai si, T étant un arbre, bien sûr, qui est vrai si seulement si N est le nombre de feuilles dans l'arbre T. Rappel, une feuille est un nœud dont les deux sous-arbres sont nuls. Donc, par exemple, ici, T1, un T2 a comme nombre de feuilles 1. Par exemple, un nœud dont les deux sous-arbres sont nuls. On va écrire ce prédicat qu'on va appeler nombre de feuilles. Je sais que le nombre de feuilles d'un arbre vide, c'est zéro. Puis, ce n'est pas la peine de continuer pour aller chercher un autre résultat parce que je sais déjà que je ne peux pas avoir autre chose que zéro ou un arbre nul. Par contre, si mon arbre n'est pas vide, ça veut dire qu'il a au moins un nœud, peu importe sa racine, et il a un arbre gauche et un arbre droit. Alors, il a un arbre gauche nul et un arbre droit nul. Alors, son nombre de feuilles est 1. Ça, c'est la définition qui nous a été donnée. Puis, on élague le reste des solutions puisque ça ne vaut pas la peine. J'ai déjà trouvé la solution. Ensuite, si le nœud, un syllabre, a un arbre gauche et un arbre droit, alors, le nombre de feuilles est égal à au nombre de feuilles de l'arbre gauche plus égale au nombre de feuilles de l'arbre gauche plus le nombre de feuilles de l'arbre droit. plus 1. Non, pas plus 1 puisque la racine n'a pas n'a pas d'arbre gauche nul ni d'arbre noir nul. Donc, le nombre de feuilles d'un arbre qui a comme arbre gauche g un arbre droit d c'est l'ensemble du nombre de feuilles de l'arbre gauche et du nombre de feuilles de l'arbre droit. Donc, le nombre n que je cherche est simplement la somme d'un nombre de feuilles prend deux paramètres bien sûr. Nombre de feuilles g puis nombre de feuilles d. Donc, le nombre de feuilles que je cherche c'est le nombre de feuilles à gauche plus le nombre de feuilles à droite. Bon, ça c'est mon prédicat nombre de feuilles. Si je vais tester, on va calculer le nombre de feuilles de cet arbre-ci. Si on voit bien, cet arbre a comme racine C, a comme sous-arbre gauche cette partie, puis sous-arbre droite, cette partie. Dans l'arbre droit, on a une feuille, puis dans l'arbre gauche, on a une feuille également. Donc, ça tend à avoir deux feuilles pour cet arbre-ci. Je vais tester un mec pour reloader mon fichier, puis je vais faire un nombre de feuilles de ce nœud-là que je vais mettre dans N. Alors, on a deux feuilles. Donc, ça c'est le nombre de feuilles. Ensuite, on veut un prédicat feuille qui est vrai si et seulement si F est la liste des feuilles qu'on retrouve dans T énumérée dans l'ordre infixe. Donc, l'ordre infixe, c'est-à-dire on va aller de la gauche vers la droite. Dans feuille, si l'arbre est nul, alors la liste des feuilles est vide et on est là que le reste des solutions parce que je n'ai pas besoin d'aller chercher encore une fois les autres solutions possibles. Par contre, si l'arbre a une racine R, puis un arbre gauche nul et un arbre droit nul, alors la liste des feuilles est simplement V puisque c'est un arbre et un seul nul et encore une fois, on est là que on a sur les solutions. Par contre, si l'arbre a au moins au moins 2, a plus qu'un nul, donc ça veut dire qu'à un arbre gauche, un arbre 3. alors la liste que je cherche est simplement les feuilles de l'arbre gauche, je vais l'appeler FG pour feuilles de l'arbre gauche, puis feuilles de l'arbre droit, que je vais l'appeler feuilles arbre droit. alors le L, le L, c'est simplement la concatenation des feuilles de l'arbre gauche avec les feuilles de l'arbre droit. C'est ça qui me donne un L. Voilà. Donc là, j'ai l'ensemble des feuilles. On va tester. Bien sûr, j'ai besoin du nul racine ici. Le nul racine doit se trouver au milieu, complètement ici. Le nul racine R comme ceci. Voilà. Bien sûr, c'est R ici pour la racine. Voilà. Les feuilles, voilà. Donc, si je vais calculer les feuilles ici. Donc, si je fais mon exemple de tantôt, sauf que j'écris feuilles à la place de NB feuilles. Donc, j'ai tous les feuilles de gauche vers la droite. Bien sûr, sachant que le nul racine doit se retrouver au milieu de la gauche et de la droite. Donc, notre résultat est bon. Finalement, on nous demande d'écrire le prédicat inséré qui est vrai si et seulement si T2 est un arbre binaire de recherche obtenu de T1 en insérant la valeur V. On supposera que T1 est un arbre binaire de recherche. Donc, on suppose qu'on travaille avec les arbre binaire de recherche. Sinon, bien sûr, ce sera un peu plus compliqué de faire l'insertion. Donc, on limite le problème aux arbres binaires de recherche. OK. Donc, si mon arbre est nul et que je dois insérer un V, alors le résultat sera un nul dans la racine V, puis l'arbre gauche est nul et l'arbre droit est nul. Oui. Oui, c'est ça. Et une fois que j'ai ce résultat, j'ai là le reste des possibilités. Ensuite, si mon arbre n'est pas nul, ça veut dire que ça a une racine, ça a un arbre gauche, je vais garder la même notation, une racine, un arbre gauche, un arbre droit et que la valeur que je vais insérer c'est V, alors le résultat sera V, R, pardon, un nouveau G, nouveau D, si V est supérieur à R, pardon, je ne sais pas pourquoi, R ou V, en fait, c'est ça, V est supérieur à R, ça veut dire que si la valeur que je vais insérer est supérieure à R, on va commencer par inférieur, si V est inférieur à R, ça veut dire que je vais faire l'insertion dans la partie de gauche, je vais faire insérer, on va insérer dans la partie de gauche, donc je vais insérer G, V, puis N, puisque c'est G qui va changer, et bien sûr, la droite ne va pas changer vu que je ne vais pas faire d'insertion à droite. Ensuite, bien sûr, si V est inférieur, on va élaguer parce que ça ne vaut pas la peine de continuer à aller chercher, par contre, si je vais insérer N, en fait, on va simplement recopier ce cas-là, cette fois-ci, la gauche ne va pas changer, mais la droite va changer. dans si V est strictement supérieur à R, alors on va insérer G, oui, on va insérer plutôt D, puis V dans ND, et le résultat va être dans ND. Ici, on n'a pas besoin du code parce que on n'a plus d'autres possibilités. On va ici, on n'a pas besoin du code. Ici, on peut rajouter le inférieur ou égal, tandis que si V est inférieur ou égal à R, on va le rajouter à la gauche. Donc ça, c'est une convention, on peut simplement ignorer. En fait, le mieux, ce serait de l'ignorer. Donc si la valeur est égale à la racine, ça ne vaut pas la peine de faire quoi que ce soit. On n'a pas besoin de l'insérer de nouveau. Voilà. Donc ça, c'est ce qui compte que j'ai conclu ce cours-ci. Ce cours qui portait sur les coupures.